AYONARA ! Ha 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 ! Hasta la vista, baby ! Oh non ! Oh non ! J'ai pas beau ! Oh non ! Avec Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, Ulysse 31 et le petit Nono ! Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Génération Albator, après la météo et soir 3. Comment ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Si je vais bien, c'est je vais mine. Comment ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. Si je vais bien, c'est je vais mine. Cet hiver, venez passer un séjour dans un royaume magique. Un royaume où les légendes chinoises se transforment en spectacles. Un royaume où les rêves d'enfants deviennent réalité. Les nouveaux spectacles cet hiver à Disneyland Paris. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Pour recevoir votre brochure gratuite, téléphonez vite au 0803 3060 30. Ça, c'est mes cheveux. Jamais un pépin. Eux aussi, ils ont tracé. Le casque, le vent, la neige. Oui, mais je les ai super bien entraînés. Tonic Petrolane. Sa formule au complexe nutriactif et aux extraits végétaux nourris en massage le cuir chevelu. Le cheveu y puise une force nouvelle. Enfin, la compète terminée. Pour mes cheveux, je continue l'entraînement. Tonic Petrolane, une force à toute épreuve. La Compagnie Créole, tout leur plus grand succès. C'est bon pour le moral. Chanté. C'est bon pour le moral. Pour pas le masqué. Ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse. Pour pas le masqué. La machine à danser. La machine à danser. Faites la fête avec la Compagnie Créole. Oh, oh, oh. Dire les oiseaux. Comme dans les tableaux. Tu dois nier, mon soeur. Joyeux Noël. La Compagnie Créole, tout leur tube en deux CD. Un disque polygramme. C'est bon pour le moral. Oh, à moi, les petites poules. Bon, à table. Regardez-moi ça, il arrive tout tendu au moment du repas. C'est pas malin, ça, mon gars. Ah bon ? Allez, relaxe-toi. Prends donc un peu de badoie. De la badoie ? Mais oui, ton repas pétillera. Et tu verras la vie autrement. Tu verras. Oh, vraiment, mesdames, vous êtes... Vous êtes charmantes. Oui, oui, eh. Laisse tomber, moi, c'est Carole. Tu dors. Mais avec joie. Peut-on envisager un repas sans badoie ? C'est facile. Les professionnels du gaz. C'est facile. Ils installent, ils certifient. PGM, PGP, la sécurité. Avec les professionnels PGM, PGP, le gaz. C'est facile. Observons la mortelle étreinte de la menthe religieuse. Le mâle, au bout de sa feuille, ne se doute de rien. Pourtant, cette femelle qui s'avance vers lui, s'apprête, après un bref accouplement, à dévorer le mâle. Comme elle le fait toujours. Ah, pas aujourd'hui. Brut de Fabergé, parfum mâle. Pour homme. Petit à petit, bébé grandit. Chacun à sa façon. Chacun à son rythme. Alors, il y a les gigos adaptés à chaque étape de leur croissance. Les gigos deuxième âge. Puis, l'aide aux croissances gigos, premier pas. Avec gigos, bébé pousse à son rythme. RTL 2 présente... Dire Straits. Dire Straits. 20 ans d'un son inégalable par Mark Knopfler, le guitariste et légendaire. Aujourd'hui, pour la première fois, retrouvez le meilleur du son Dire Straits avec Sultan of Swings, le Very Best Of et en édition limitée, double CD. Un disque polygraphe. Je n'ai pas qu'un physique. J'ai aussi un cerveau. Si des capes-fours éliminent la graisse brûlée dans le four, il peut très bien nettoyer ma cuisinière et ma cocotte. Ça aide un cerveau. Des capes-fours. Partout où la graisse est brûlée. Que l'on soit... Asperges. Crabes. Oeuf. Chou. Par amour du goût, tout le monde se retrouve autour de la mayonnaise de Dijon à Mora. Amora, par amour du goût. Ah, bonjour. Vous pourriez garder le chien ? Alors, elles sont où, les 90 chiennes ? Elles sont où ? Tu connais pas TPS, toi, ça se voit. C'est 90 chiennes. Et avec une seule télécommande, tu verrais la tête qu'ils font quand je la cache. Je suis déçu, j'avais compris chiennes. Si tu t'abonnais à TPS, tu aurais toutes les chaînes nationales en qualité numérique. Et aussi trois chaînes de cinéma, tout le sport, des dessins animés et des chaînes documentaires. Comment ça, bonheur, TPS ? Pour en savoir plus sur TPS, appelez le 0803 800 300 0 0. France 3, avec Monsieur Bricolage, vous souhaite un joyeux Noël. Et moi aussi, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère qu'elle est douce, en famille. Pour nous, demain, la journée sera grise, pluvieuse, humide, mais douce aussi. Les températures seront en hausse. Mais nous aurons un vaste système dépressionnaire qui va se creuser encore plus sur les îles britanniques. Il était déjà à l'origine du passage de cette perturbation active aujourd'hui qui a donné de la pluie, de la neige et des phénomènes glissants sur le nord-est et le centre. Et voilà qu'une autre perturbation, le front froid, cette fois, va donner des pluies fortes à modérer sur le nord-ouest du pays et donner également des rafales de vent de sud-ouest à 70 km à l'heure dans un premier temps pour demain et un week-end tempétueux sur le nord de la France. Alors, on va se lever avec un ciel gris et on va garder un ciel gris dans l'après-midi avec de faibles pluies sur les régions des pays de la Loire, du centre et de l'île de France. Mais beaucoup d'instabilité sur l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne avec encore quelques flocons de neige ça et là et des plaques de verglas au sol. Et voilà que cette perturbation, elle, va donner des pluies fortes à modérer sur la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie avec des rafales de vent de sud-ouest soutenues, 70 km à l'heure. Et puis, sur le sud-ouest, un temps variable, souvent très nuageux avec des éclaircies. Après dissipation des brouillards au-dessus des vallées des Alpes du Nord, le soleil reviendra. Quant au bassin méditerranéen, ce sera un soleil parfois voilé sauf sur la Corse où là, nous aurons beaucoup d'instabilité, de la neige au-dessus de 900 mètres et des coups de tonnerre. Nos températures, demain matin, à l'exception du Nord-Est, de la région Rhône-Alpes et du Massif central où là, vous aurez des gelées entre moins 3 et moins 1 degré. Partout ailleurs, elles seront positives entre 1 et 8 degrés. Et dans l'après-midi, elles seront en légère hausse pour être même de 1 à 2 degrés au-dessus des normes de saison proches des côtes de la Manche, de l'Atlantique ou du bassin méditerranéen avec des valeurs entre 10 et 14 degrés. Et puis, on va garder un peu de froid sur le Nord-Est, la région en Alpes et le centre. Pour le week-end, alors, c'est une tempête qu'on attend sur les côtes de la Manche avec des vents de Sud-Ouest qui dépasseront 100 km à l'heure en rafale et un ciel chargé vraiment pluvieux sur les régions du Nord. Quelques éclaircies sur les régions frontalières avec la Belgique et le Luxembourg et du soleil sur le bassin méditerranéen. Dimanche, même type de temps, de la pluie, des vents forts, soyez prudents, et du soleil sur le Sud avec des températures qui iront jusqu'à 11 et 13 degrés. Écoutez tous, dans quelques instants, c'est ce rassinant. Mimmy sonne, Mimmy tout repose, tout repose. Il fait chaud dans la cuisine close, toute close. Tip-top, tip-top, tip-tip, tip-top, tip-tip-top. Ils n'ont pas plus de 5 et 6 ans, c'était toujours les enfants de la classe maternelle Emile Zola qui vous offraient ce cadeau de joyeux Noël. Excellente nuit à tous, restez avec nous pour le journal Soir 3 présenté par Richard Boutry. Bonne nuit. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Allons, c'est pas ! Charles Donnestone et c'est Boys. Bénure, lundi sur France 3. Félix, tu as l'air bien pressé. Ah, je vois. Toi, tu sais déjà que la nouvelle recette de mijoter en sauce est encore plus gourmande. Hum, délicieuse. On devrait dire ça à tous les chats. En ce moment, 20% gratuit dans les lots mijotés de trois variétés. Les escargots de l'envin, un praliné onctueux, généreux, un fondant, exceptionnel. Escargot de l'envin, ça tournait l'obsession. Imaginez les 34 plus belles chansons de William Shelley réunis sur un double. Je veux être un homme heureux. Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Les trouver dans mon carnet à spirale pour mon bonheur en lettres capitales. Je cours et je me sens toujours tout seul, comme dans un très vieux rock'n'roll. Il y a au centre-ville de l'eau qui coule au bas. Tu devrais chanter le meilleur d'un artiste d'exception, William Shelley. Un disque polygramme. René Château Vidéo vous présente Atmosphère ! Atmosphère ! Mettre un singe d'Atmosphère ! Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Les coffrets cadeaux de la mémoire du cinéma français. Une sélection René Château Vidéo. Oh, moi, les petites poules ! Bon, à table. Regardez-moi ça, il arrive tout tendu au moment du repas. C'est pas malin, ça, mon gars ? Ah bon ? Allez, relaxe-toi, prends donc un peu de badois. De la badois ? Mais oui, ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Oh, vraiment, mesdames, vous êtes charmantes. Oui, oui, hé, hé. Laisse tomber, moi, c'est Carole. Tu danses ? Mais avec joie. Peut-on envisager un repas sans badois ? Nostalgie présente À tout cœur, le tout nouvel album des petits chanteurs à la croix de bois. À tout cœur, un album de douze titres inédits. Découvrez la pureté des voix de ces messagers de la paix. Un joli cadeau de Noël. À tout cœur, le tout nouvel album des petits chanteurs à la croix de bois. Un disque polygramme. Collection Molière. Toute la magie du cœur. Toutes les émotions. Tous les plaisirs du spectacle vivant. Molière et la comédie française. Un prestigieux coffret de trois cassettes vidéo. Et si le vrai luxe, c'était l'espace. Nouveau moteur V6 24 sous-papes. Demain, sur France 3, les félins se font agneaux et les enfants des anges. Mais seulement pour Noël. Au cirque, les cadeaux pleuvent comme des étoiles sur la piste. Si les émotions font palpiter le cœur des petits et des grands, c'est que la magie du sixième festival international du Cirque de Massy est au rendez-vous demain à 20h50 sur France 3. Joyeux Noël sur France 3. Madame, monsieur, bonsoir. Dans quelques minutes sera célébrée dans toutes nos églises la messe de minuit avant de retrouver en direct de Notre-Dame de Paris le cardinal Lustiger qui s'apprête à la présider. Quelques images de la veillée tournées il y a quelques minutes dans la cathédrale. Beaucoup de recueillement, de ferveur autour des chants de Noël animés, vous allez le voir, par une formidable chorale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non pas seulement le souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans mais c'est aujourd'hui que chacun se mette en route car le bonheur est possible, la paix est possible, l'amour est possible à condition que chacun veuille rendre l'autre heureux, que chacun veuille et se décide à faire la paix, que chacun se décide à pardonner. Autrement dit, Noël nous fait signe et nous fait signe pour aujourd'hui, pour notre temps, pour notre avenir. Monseigneur, est-ce que vous sentez un regain de spiritualité depuis le succès des Journées Mondiales de la Jeunesse ? Je ne vous ai pas entendu. Je vous demandais si vous sentiez un regain de spiritualité dans nos églises depuis le succès des Journées Mondiales de la Jeunesse ? En fait, il me semble que notre temps est un temps où la foi est au seuil de sa jeunesse car le siècle que nous vivons est un siècle de grands bouleversements où la foi chrétienne, le message d'espérance qu'il donne est tout jeune, tout neuf pour un monde nouveau. C'est pour cela que les gens ne réagissent pas aujourd'hui seulement par habitude ou par tradition car tout cela est bouleversé mais ils se sont mis en route comme jadis les bergers, comme jadis les mages. Ils cherchent et je pense qu'ils sont en train de trouver un chemin de paix, d'amour, de pardon, un chemin de liberté. Alors vous allez lire dans quelques instants aux fidèles un message du pape que vous avez entre les mains sans en révéler le contenu. Quel en est l'esprit ? Eh bien, ce message du pape, je vous le montre d'abord. C'est une lettre signée par le pape lui-même ce qui est très rare et j'en extrais deux phrases qui le résument. D'une part, le pape se félicite dans ce cinquantième anniversaire de la messe télévisée de la tradition de dialogue et d'ouverture qui honore la France grâce à cette présence chrétienne sur les ondes et sur le service public. Et d'autre part, voilà son message, le sauveur est venu apporter la paix au monde qu'il donne réconfort et espérance à tous les hommes de bonne volonté pour qu'ils édifient ensemble une société de justice et d'amour. Et le pape donne sa bénédiction à tous et à chacun et aussi à vous tous qui actuellement m'entendez par la télévision. Merci beaucoup Monseigneur, merci pour ce témoignage. On vous retrouve dans quelques instants donc sur France Télévisions. La chorale de la Mie de Pain a tout juste trois mois. Cette chorale qui anime ce soir les chants dans le plus grand centre d'hébergement de Paris a une particularité. Elle offre à des sans-abri la possibilité de se retrouver, de se connaître et de chanter d'une seule et même voix. L'espace de quelques heures, ces hommes oublient leurs problèmes et trouvent dans cet environnement un climat aussi amical que serein. Reportage de Luc Laguin-Boucher de Roland Baricel et de Loïc Lemoyne. Remplir le vide, redonner la joie de vivre, voilà bien l'unique objectif de cette chorale hors norme. Ici, chanteurs et musiciens sont tous SDF. Depuis trois mois, ils répètent deux fois par semaine. Leur répertoire des chansons contemporaines que tout le monde a fredonné, leur message, l'espoir, toujours l'espoir. Et si on vient chanter et on fait la gueule, franchement, ça n'attire personne. Donc autant avoir le sourire, ça ne résoudra rien du tout. Mais au moins, c'est plus vieux. Ça peut être thérapeutique dans le sens où les gens sont arrivés très, très coincés au départ. Et puis petit à petit, ils ont pris le sourire et maintenant, ils ont une pêche fantassée. Ils crient maintenant. Ils ont quelque chose à dire vraiment. Dernière répétition avant leur premier concert. Ce soir, devant quelques centaines de SDF réunis à la Midepain pour le repas de Noël. Le moment qu'on va se retrouver devant 400 personnes, je pense quand même qu'il va y avoir quelque chose. Ça va nous prendre les tripes et puis on verra bien. En espérant que ça marche et que ça fasse plus bien à tout le monde. Ainsi qu'à nous, d'ailleurs, parce qu'on le fait aussi pour soi. On rentre en scène. Article 1, on a de l'énergie. Parce que si on n'a pas d'énergie, on ne transmet rien du tout. On a la pêche. On a la pêche. On a la banane. On est beaux. Quelques-uns, pas tous. Les voilà dans le grand bain sur scène pour la première fois devant un public de gens qu'ils connaissent bien, les habitués de la Midepain, des SDF, comme eux. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à midi, il y a tout ce que vous voulez. Au champ de l'idée. Oui ! Mais c'est génial. C'est pas moi qu'il faut filmer. Regarde-les comment ils vont bien, mais regarde les gens autour de toi, c'est super. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! L'actualité à l'étranger dominée par cette nouvelle offensive de l'armée serbe au Kosovo dans l'un des bastions des séparatistes albanais de l'UCK. Cette opération militaire aussitôt condamnée par la France cèle la fin d'un cessez-le-feu. Régis Newsbaum. La fuite est l'exode à nouveau pour des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants, mais cette fois dans le froid et la neige du Kosovo. Depuis ce matin, ces réfugiés fuient leur village pris sous les mortiers serbes. Nous avons quitté notre village tôt ce matin vers 9h. Nous n'avons rien eu le temps de prendre pour nos enfants. On ne sait plus quoi faire, on est où aller. C'est près de la ville de Poduyevo, au nord du Kosovo, que les forces serbes ont lancé l'offensive. Une opération de grande envergure au cœur de l'un des bastions séparatistes albanais. Affrontement très violent contre les combattants de l'armée de libération du Kosovo. Sur la route qui mène de Pristina vers le nord, des véhicules de l'armée yougoslave montent vers la zone des combats. Ce soir, l'agence officielle yougoslave annonce la liquidation de plusieurs terroristes albanais. Une opération qui intervient dans un climat de plus en plus tendu. Le 14 décembre dernier, 36 séparatistes albanais tombaient sous les balles serbes tout près de la frontière albanaise. Le même jour, à Pex, deuxième ville du Kosovo, deux hommes mitraillés à un café, fréquentés par des serbes, laissant six morts derrière eux. Mais aujourd'hui, cette nouvelle offensive serbe marque le retour de la guerre au Kosovo, deux mois et demi seulement après l'accord de cesser le feu. Accord conclu en octobre dernier entre le président Milosevic et l'américain Richard Holbrooke. Ce soir, le gouvernement albanais demande l'intervention de l'OTAN. L'Europe des satellites est en marche. Le groupe Lagardère s'est en effet allié à trois autres partenaires européens pour constituer le troisième pôle mondial des satellites. Depuis 18 mois, cette fusion a été l'enjeu de grandes discussions. Elle devrait permettre à terme de simplifier considérablement le paysage spatial européen. Marc Dana, Christian Walter. Son nom n'a pas encore été choisi, mais ce nouveau groupe européen de constructeurs de satellites a déjà tout d'un géant. 11 000 salariés, un chiffre d'affaires de 18 milliards de francs, de quoi devenir leader en Europe et numéro 3 dans le monde. Une fusion de quatre groupes, le français Matramarconi Space, déjà filial de Lagardère et du britannique GEC, l'allemand Daza et l'italien Alenia. Le principal enjeu, c'est pour l'Europe d'avoir un industriel spatial qui puisse concurrencer à armes égales dans l'ensemble des domaines de l'activité de l'espace avec les deux grands industriels américains qui sont des géants, qui sont Lockheed Martin et Boeing. La société européenne sera dirigée par le français Armand Carlier, actuel responsable de Matramarconi Space. Elle passe devant son grand rival Alcatel Space, mais elle sera surtout l'un des deux seuls groupes capables de réaliser la totalité de la gamme des activités spatiales. Des satellites civils et militaires d'observation, des satellites scientifiques ou de télécommunication, mais également des lanceurs et des équipements spatiaux. Les négociations duraient depuis près de deux ans. Les Britanniques songeaient à se rallier aux Américains, mais ils ont finalement choisi l'Europe, une Europe spatiale de plus en plus puissante. La semaine de tous les dangers pour Richard Branson et deux de ses coéquipiers lancés dans un pari fou, le Tour de la Terre en ballon. Ils viennent d'entamer la dernière ligne droite, truffée d'obstacles, le survol du Pacifique. Des difficultés d'autant plus grandes qu'une pénurie de carburants les guettent. Hervé Dino. Richard Branson et ses coéquipiers Steve Fossett et Pirlinstrad réveillonnent ce soir à quelques 10 000 mètres d'altitude, au menu d'un diophilisé. A 200 km heure de moyenne, ils survolent l'océan Pacifique. Partis de Marrakech il y a 7 jours, ils devraient atteindre la côte ouest des Etats-Unis le jour de Noël avant de poursuivre leur périple vers la Grande-Bretagne. Ces aventuriers des temps modernes qui effectuent la tentative de tour du monde sans escale à bord d'un aérostat ultra sophistiqué pourront même communiquer avec leurs proches terriens. Grâce à leur téléphone satellitaire, ils écouteront même des cantiques. Mais leur cadeau de Noël, c'est finalement d'avoir déjà effectué la moitié de ce tour du monde après avoir dû contourner l'Irak en proie aux frappes anglo-américaines et après avoir survolé l'Himalaya malgré l'opposition des autorités chinoises. Mais le milliardaire Richard Branson a d'ores et déjà battu un record personnel. Jusqu'à présent, ces tentatives de tour du monde n'avaient jamais duré plus de 24 heures. Son nouveau coéquipier, le milliardaire américain Steve Fossett, lui, est en passe d'égaliser sa meilleure performance. Lors d'une précédente tentative, son ballon avait été touché par la grêle après qu'il ait quand même parcouru 14 000 milles. Attention, si vous prenez la route, le verglas est déjà à l'origine de nombreux accidents dans le Grand Est provoquant la mort d'au moins trois personnes. Les départements les plus touchés sont le Barin, la Moselle et la Haute-Saône. Le centre d'information routière multiplie les appels à la prudence. Des accidents de la route sont également aux Etats-Unis où une vague de froid touche durement le pays. De la grêle est même tombée au Texas et dans certains Etats du Sud, peu coutumiers du fait. Sur la côte ouest également, un froid inhabituel a détruit une grande partie des récoltes d'agrumes en Californie. Le reste de l'actualité en bref en images. Le commentaire est signé ce soir Olivier Saint-Marie. A Nancy, la grève des transports en commun continue pour la neuvième journée consécutive. Seul un bus sur deux a circulé aujourd'hui. Le directeur régional des transports va rencontrer séparément lundi la direction et des syndicats. Grève également à Marseille où les chauffeurs d'un dépôt des quartiers nord ont suspendu leur travail pour la journée. Ils protestaient contre l'agression hier d'un de leurs collègues modestés après avoir demandé à des jeunes de payer leurs tickets. Un étrange arbre de Noël les salariés de l'entreprise dénoyée d'Allerie près d'Amiens ont accroché aux branches du sapin leurs lettres de licenciement. 147 personnes travaillaient ici certaines seront reclassées en Angleterre à Roissy ou à Longueville mais pour beaucoup cette fermeture est déchirante. On y rentre à 14 ans donc c'est vrai que depuis 14 ans on vit dans un endroit qu'on se retrouve à 50-55 ans je veux dire c'est une partie de votre vie qui s'en va quand même. Mardi prochain le tribunal de Beauvais doit se prononcer sur le référé déposé par les salariés pour suspendre le plan social. Les juges Eva Jolie et Laurence Wyshnevski ont fini d'instruire l'affaire dans laquelle est impliqué Roland Dumas le président du conseil constitutionnel. Les deux magistrates l'ont notifié par écrit aux 7 personnes mises en examen dans cette enquête. Cette notification ouvre un délai de 20 jours durant lequel les partis pourront notamment déposer des requêtes en unité auprès de la chambre d'accusation. L'échange de Noël entre le PSG et Montpellier les deux clubs ont interverti leurs attaquants Nicolas Huedec et Xavier Gravelaine ce dernier a signé un contrat de 2 ans et demi avec le PSG quant à Nicolas Huedec il a signé pour une période de 3 ans et demi avec le club de Louis Nicolin le montant des transferts n'a pas été révélé. Question comment suivre à distance les traces du Père Noël parti du nord de la Finlande pour distribuer des cadeaux au monde entier et bien un seul moyen internet de nombreux sites vous allez le voir lui sont consacrés et dans sa rubrique hebdomadaire Jean-Jacques Perrault nous en fait découvrir les méandres. converti de longue date au courrier électronique et aux cartes de vœux multimédia le Père Noël reçoit sur l'internet le concours de grandes institutions comme la Poste qui depuis toujours assure en France son secrétariat et aux Etats-Unis celle du NORAD réseau militaire de surveillance aérienne qui chaque 24 décembre pointe ses radars sur le pôle nord pour l'aider à organiser sa tournée et permettre aux enfants de suivre à la presse sa distribution de cadeaux. Homme de tradition et de modernité le Père Noël se prête aussi à des interviews participe à des jeux et offre généreusement son parrainage à d'innombrables galeries marchandes où on peut acheter jour et nuit les produits les plus variés. Amoureux des grands magasins le Père Noël nous invite aussi à admirer leurs vitrines devant lesquelles il aime se faire photographier avec les enfants et nous dévoile leurs secrets de fabrication. Ce Père Noël chef d'orchestre d'un marché planétaire est-il le signe que l'internet se transforme peu à peu en un simple catalogue de vente par correspondance ? Ce n'est pas sûr car dans le même temps on observe aussi le développement rapide d'un internet non marchand basé sur des valeurs de solidarité et de partage dont les restos du cœur sont un exemple entre beaucoup d'autres. Les plus pessimistes redoutent qu'un jour le commerce ne colonise totalement l'internet. C'est sans doute méconnaître ou sous-estimer la capacité de ce réseau à s'équilibrer lui-même comme le Père Noël en somme quoi qu'il fasse il restera toujours en lui une part de magie. Voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Génération Albator C'est le Capitaine Flamme Oui c'est lui Tout de suite sur France 3 Le Tour du Monde 98 en 52 minutes La victoire des Bleus Le Pax L'Irak Les crises boursières L'arrestation de Pinochet La Corse L'implosion de la droite Les 35 heures Bill Clinton Les personnalités qui nous ont quittés Rétro 98 C'est tout ce qui vous a passionné Intrigué Bouleversé France 3 analyse les événements de l'année afin que rien ne vous échappe Présenté par Louis Laforge Rétro 98 C'est dimanche à 13h30 sur France 3 C'est facile Les professionnels du gaz C'est facile Ils installent Ils certifient PGM PGP La sécurité Avec les professionnels PGM PGP Le gaz C'est facile Chez Flamby Ils ont mis une languette sur les pots Pour démouler c'est plus rigolo Et sur les cheminées C'est pour quand ? Flamby de Nestlé Nestlé c'est bon la vie Tous les soirs Tex Avery vous parle Vous êtes encore debout Et vous rêvez déjà Tex Avery L'art de conclure la soirée C'est France 3 Ce sont des passionnés de la découverte Des amoureux de l'exploit Du défi Et de l'aventure Sur terre Sur mer Ou dans les airs Ils transforment leurs rêves Les plus fous En réalité France 3 Le roi leur décerne le trophée 98 Des meilleurs aventuriers Et rend hommage à ceux qui Comme Eric Tabarly Nous ont quitté cette année Images rares Instants d'émotion Action Présenté par Laurent Bignolas Les bornes de l'aventure Vendredi à 22h50